Vous pourrez répondre à ce sondage, n'hésitez pas à voter la deuxième réponse pour savoir si je dois vous banne ou pas. C'est comme ça qu'on a une communauté de qualité honteux. C'est bien, vous l'avez tous vu, apprécié, bravo ! Eh bien, Paystation, nous avons terminé ce live, car c'était le unique et seule réponse qu'il fallait donner, vu et apprécié. Ce film est incroyable. Ciao, ciao l'artiste. Allez, salut ! Des bisous. Ce soir, c'est un épisode un peu spécial, car nous n'avons parlé que de Princesse Monoké. Ça ne sera pas aussi long que les autres, parce que je n'ai écrit que 6 pages. Désolée. Voilà. La musique est peut-être un poil forte. Ah. Là, c'est mieux, non ? Non, elle n'est pas si forte que ça. 6 pages ! Les autres, c'était que 8 pages. Voilà. Ça va, motep. Donc, voilà. Après, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à les dire. Voilà, nous sommes là pour discuter. Bravo, vous êtes... Oh ! Qui a dit vu et bof, ban ? Recto verso. Voilà, j'ai tout dit. Que si, c'est honteux. Attendez, non, mais ce qui est vraiment honteux, c'est que c'est trop vrai. Mais surtout, il n'y a personne qui a dit vu et bof. Qui a fait ça ? Au secours. Au secours, je suis perdue dans mes problèmes. Oh putain. Dénoncez beau ! Je pense que c'était de la provocation. Ouais. Tu as Nausicaa dans sa playlist ? Alors, c'est pas moi. C'est le... Ça s'appelle Studio Ghibli Lofi par Slophi. Voilà. Donc, j'ai... On voit R, ouais. On ne dit pas 6, mais une demi-douzaine. Exactement, super peu. Ça doit être un misclic. Je pense, ouais. Que celui qui a dit bof se dénonce, faut avoir moitié pardonné. Exactement. Tu seras demi-bannu. Bannu. Sinon, je peux vous mettre la BO carrément de Princesse Monoké. Comme ça, on fait tous... Ah non, mais je vais me faire ban. Attendez. Yes. Ah bah. Pied le poil, Princesse Monoké. Alors. Bon, c'est bien de rigoler, mais c'est bon, on ne voit plus le fin de vol. Bannu qu'à moitié. Alors, Princesse Monoké. Monoké Hime, sorti en 97 au Japon. 2000 en France. Petit point, VF tout de suite. La VF est incroyable. C'est la première fois que je vois le film en VO. Je pensais que j'allais moins aimer parce que je connais la VF par cœur. Mais, vraiment, j'ai des arguments. La voix de Moro en français est incroyable. Et les voix japonaises, je trouve qu'elles manquent de puissance. Oui, non ! Putain. Miyazaki et Totoro. Comment ? Tu peux parler qu'il y a des moitiés de mots. Je suis d'accord. Voilà. Je trouve que la VF, pour une fois, est vraiment... Je suis partisane de la VO à 2000%. Genre, il y a très peu de VF que j'apprécie. Pas parce que je suis élitiste ou ça. C'est vraiment parce que... Je ne sais pas pourquoi je préfère entendre les voix originales. Et bien là, je préfère mille fois la VF qui est bien plus impactante, je trouve. Notamment celle de San et celle de Moro qui sont un peu plus énergiques. Je trouve que dans la version japonaise que j'ai trouvée moins puissante, on va dire. Voilà. Mais la VO est très très bien aussi. Il n'y a pas de souci. Les voix sont cool. À part Moro qui est jouée par un homme cette fois-ci. Et c'est vrai que Moro, en tant que femme, elle est plutôt cool. Ah oui, je ne me souviens pas de la VF. C'est marrant parce que je ne me souviens vraiment pas des toutes premières secondes du film. Je n'en souviens absolument pas. Cette musique. Bon, en tout cas, bravo. Vous avez vu et apprécié. C'était pas compliqué quand même. Pas compliqué. Alors, Princesse Mononoke raconte l'histoire d'Ashitaka, prince de son village, qui, pour le protéger, tue un démon venu de loin et est maudit par celui-ci. Il va devoir aller chercher l'aide du dieu Serre, un dieu de vie et de mort. Jeanne Moreau, c'est la voix de Jeanne Moreau en français ? Mais non. Parce que je n'ai pas été voir, en fait. Attendez. Maintenant, j'ai un lip. Par rapport à la voix que j'ai remarqué, c'est le lip-sync aux fraises avec la version... Ah ouais ? Lip-sync aux fraises. Un villageois. Moro ? Non, c'est Catherine Sola en français. Je ne sais pas pourquoi vous parlez de Jeanne Moreau. Alors. Donc, on avait vu que la majeure partie des films de Miyazaki soit sont adaptés de choses extérieures, c'est-à-dire de livres ou d'œuvres qui ne lui appartiennent pas, soit de mangas qu'il a lui-même créés. Je vais dire ça parce que j'ai des motifs qui me perturbent. Et ici, en fait, c'est... Ah, Moro, Moro, d'accord, pardon. Je ne l'avais pas. En plus, elle a une baroque, donc ça marche. C'est basé un peu sur un manga de Miyazaki, mais pas totalement. Pour une fois, ce n'est pas comme d'habitude où il s'est tout calqué. Là, il a pris un bout de son manga et il en a fait Mononoke. Un manga qui s'appelle Shunano Tabi. Moro. Et il va reprendre quelques éléments, notamment Yakuru, si je me souviens bien. Il est allé chercher le cerf-volant là-dessus. Ça y est, c'est parti pour les vannes. Voilà. Pour l'inspiration des forêts, c'est inspiré des forêts de Yakushima, au sud de Kyushu. Voilà, je vais vous mettre les mots comme ça. Si vous voulez les voir, à quoi ça ressemble ? Ce sont des vraies choses qui existent vraiment, donc c'est beau. Et les montagnes sont basées sur les montagnes de Shirakami Sonshi, qui est au nord de Honshu. Voilà. Donc, oui, Miyazaki a évidemment fait des voyages là-bas pour s'inspirer. C'est vraiment... Il s'inspire vraiment de la réalité. Voilà, donc il a vraiment été visiter les forêts de Yakushima et les montagnes de Shirakami pour faire les dessins. Donc, c'est plutôt cool. Donc, ce sont des vrais... La réalité véritable du Japon. C'est magnifique, le Japon. C'est terrible. Même, il suffit d'aller à Nara, et à la forêt de Nara, c'est juste magnifique. La forêt, elle est... Voilà. Comme je vous disais, je vous ai dit au stream précédent que Miyazaki, il avait été foutu à la retraite par la presse parce qu'il avait dit qu'il ne recommencerait pas, après Mononoke, de faire ce qu'il avait fait. Eh bien, maintenant, j'ai les chiffres. Miyazaki a vérifié personnellement 144 000 cellulots. Il en a redessiné environ 80 000. Tu m'étonnes qu'ils soient un peu claqués, après ça. Donc, voilà. Il a décidé d'arrêter de faire n'importe quoi. De faire n'importe quoi, après. Je pense que Shiro, il a dû quand même vérifier pas mal de trucs. Mais bon. Je pense qu'il est un peu contre le fric sur les bords. Mais voilà. Donc là, c'est vraiment n'importe quoi ce qu'il a fait. Et il l'a bien senti passer. En 2008, pardon, dix ans après la sortie du film, le magazine Empire classe Princesse Mononoke à la 488ème place dans la liste des 500 meilleurs films de tous les temps. Donc, voilà. Le magazine Empire a décidé que Mononoke ferait partie des 500 meilleurs films de tous les temps. Pas trop impliqué, voilà. Ça change de Wes Anderson qui commande des films et après, il met son nom au générique et puis basta, quoi. Voilà. Donc, Mononoke est un carton dans le monde. Et au Japon, il va même dépasser le film E.T. C'est pour vous dire. Quand le type fait 14 numéros d'affilée, je suis fatiguée. C'est un peu fatiguée. J'ai actuellement fait 90 000 dessins à la minute, mais je suis fatiguée. Voilà, voilà. Alors, je ne vous ai jamais parlé, en fait, je me suis rendu compte que je n'ai jamais cité Joe Issaichi, alors que quand même, c'est un dieu de la musique puisqu'il a accompagné Miyazaki depuis le début, depuis Naosika, en fait. C'est lui qui fait la bande-son et je ne vous en ai jamais parlé. Je suis vraiment... Je n'ai pas fait mon taf. Mais là, vraiment, en réécoutant, enfin, en revoyant Mononoke, c'est vraiment ça qui m'a choquée en premier pas. J'ai quand même chialé à la douzième minute juste parce que la musique, quoi. Ah ben, c'est bien, il est super pour l'appareil photo. Génial ! Joe Issaichi, qui s'appelle en fait Mamoru Fushisawa. Voilà. Et la musique est absolument fabuleuse dans ce film et sachez qu'elle est disponible sur Spotify. Je ne le savais pas, donc j'ai le découvert. Le dieu sert de la musique. C'est faux, ce que vous dites. Les musiques sont incroyables, ouais. Encore un pseudonyme, ouais. Et, ben, je n'ai pas été voir, mais en fait, c'est un mélange entre deux trucs. Joey, ça fait... Je crois que ça fait rapport à... Pas à Jazzman, mais peut-être un truc comme ça, quoi. Ouais, les BO sont sur Spotify. J'ai découvert ça juste après le film. Je voulais voir si elles y étaient, et oui. Et il y a d'autres BO, donc tu peux faire ton marché, quoi. Il a aussi composé pour plein d'autres films, ouais, ouais. Nous, il n'a pas fait que Miezaquie. Ouais, elles étaient compliquées à trouver, et en fait, maintenant, c'est bon, elles sont sur Spotify, donc c'est cool. Alors, San, qui est la princesse dont le titre est éponyme, veut dire 3 en japonais, car elle est le troisième petit de la portée de Moro. Voilà, je n'avais jamais capté, je savais que San voulait dire 3, mais je n'avais jamais capté le rapport. Après, en japonais, il y a énormément de Kenji qui ont le même son, donc c'est pas en ayant la sonorité que tu peux savoir de quel mot à quel mot ça fera référence. Donc, maintenant, je sais que ça veut dire 3. C'est le deuxième protagoniste du film, c'est quand même la plus marquante pour moi, en tout cas. Et c'est une jeune fille recueillie par Moro, la déesse louve, qui va l'éduquer ensuite, puisque, en fait, ses parents l'ont abandonnée, carrément, même jetée face aux dieux pour s'enfuir. Et Moro ne l'a pas tuée et l'a recueillie. Et depuis, San voue une haine sans borne pour sa propre espèce et tente de protéger la forêt du mieux qu'elle peut. J'écoute la B.O. Le Japon, au niveau créatif, musique, dessin, et le film, se fascinent. Mais il y a beaucoup, en vrai, le Japon, c'est un des pays les mieux exportés culturellement, mais c'est juste parce que, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ils ont un rayonnement aussi fort. limite, ils concurrencent les Etats-Unis assez fortement, mais dans tous les pays, en fait, il y a des perles partout, mais elles sont moins mises en avant. Mais le Japon a beaucoup de... Je ne sais pas pourquoi a eu cette montée en puissance de la culture, ce qui fait que, ouais, il y a beaucoup, beaucoup... On connaît beaucoup la culture japonaise, alors que la Corée, c'est incroyable aussi, la Thaïlande, c'est vraiment très chouette aussi. Il y a eu des partenariats avec le Japon. Je pense aussi qu'il y a eu le moment où ils étaient dans les... Non, juste avant les dragons. Enfin bref. Cinématographiquement carré, ils ont une telle qualité. Oui, et encore, tu vois, la Corée du Sud se défend hyper bien en termes de cinéma. Genre, les polars coréens sont vraiment incroyables, alors qu'au Japon, les polars sont moins fous. Le club Dorothée. Ouais, mais le club Dorothée, tu vois, pourquoi ils ont choisi le Japon et pas un autre... Ah si, je crois que c'est justement parce que les Etats-Unis, comme ils avaient la main mise, en fait, militairement, ils se sont peut-être plus implantés chez les Japonais et ont récupéré la main d'œuvre et ensuite, ça a pu se déployer, quoi. Ouais, le soft power japonais, incroyable, ouais. mais voilà. Mais de toute façon, dans le cinéma, il y a vraiment des perles partout. C'est pas pour rien que je kiffe regarder des films de tous les horizons, comme on dit. Oui, Hong Kong, niveau cinéma, ouais. Il démarque tellement des autres cultures que ça donne de la force. Je trouve pas qu'il se démarque des autres cultures parce que si tu prends l'Asie dans son ensemble, en fait, comme le Japon a copié énormément de culture chinoise et coréenne, en fait, le Japon n'est qu'un micmac de tout l'Asie. Donc, en fait, si tu connais la culture asiatique, mais plutôt ces trois pays-là et pas la Thaïlande, pas l'Indonésie, tout ça, qui sont quand même à part, c'est compliqué de dire qu'elle se démarque. Ça se démarque pas du tout, le Japon, à un côté. Et après, tu pourrais dire pourquoi pas la culture arabe ne se démarque pas des autres aussi. Ou la culture, je sais pas, d'Amérique du Sud ou sibérienne. Enfin, chaque culture se démarque, en fait, mais c'est juste qu'elle est moins mise en avant. Le soft power, comme on parle au Férus, c'est la capacité à imposer sa culture et même ses visions et ses valeurs sur les autres pays sans faire la guerre. Et ça, c'est extrêmement puissant, en fait. Le Japon était le premier des pays à sortir après la Sainte-Marie. Oui, parce qu'ils ont été aidés, entre guillemets, par les Etats-Unis qui avaient la main mise, toujours. En fait, c'est parce que les Etats-Unis ont pris l'avantage sociopolitique sur le Japon qui les ont fait grandir. Enfin, ils les ont extraits alors qu'en fait, c'étaient les pernements de la guerre. C'est bizarre, c'est marrant ça. Le soft power, c'est incroyable, en vrai, comme truc. Oui, la Corée, elle a mis plus de temps à se démarquer, à grandir aussi, à être exportée, on va dire. Oui, l'Inde. L'Inde, c'est vrai, c'est vrai. L'Inde, ouais. L'Inde, on commence à les voir sortir, d'ailleurs. Oui, l'Inde, c'est au même niveau de production que Bollywood ou presque plus, quoi. La puissance de l'impérialisme. Alors, il n'y a pas d'impérialisme pour les Etats-Unis et le Japon. Ils ont été impérialistes, mais ça aurait dû rester dans leur zone. donc là, j'avoue que j'ai du mal avec cette impérialiste et c'est bon pour l'Europe, pour moi. Oui, mais tu vois, Jihad, on parle du Japon dans le reste de l'Asie, enfin, hors de l'Asie, plutôt. Donc, ça ne marche pas. D'ailleurs, c'est marrant parce que le Japon a pris de la culture coréenne et chinoise et ensuite, c'est la culture chinoise et coréenne qui a repris du Japon et qui se calque sur le Japon maintenant. Donc, en fait, c'est une espèce de cercle infini, je ne connais pas trop le cinéma d'Afrique, en vrai. C'est un des seuls que je n'ai pas encore vus. Mais là, on ne peut pas être culturé sur tout. Moi, le cinéma, ça m'intéresse beaucoup. Donc, c'est pour ça. Mais c'est que le Japon se referme sur lui-même et ne sortent pas de l'impérialisme japonais qui est à l'origine de la bibliothèque sur la Chine. Ah, je ne sais pas. si c'est ça la vraie raison, je n'y crois pas des masses. Moi, je me dis juste que c'était pratique d'avoir une base dans cette zone-là. voilà. Japon a pris cher et a dû se relever l'impérialisme sans entrer en confinement. Oui. Ça peut expliquer pourquoi on peut s'exporter. Voilà. Ça, on compte plus parce que l'Angleterre... En fait, pour moi, l'impérialisme, c'est vraiment l'Europe. Genre, même les États-Unis, j'ai du mal à les mettre sur l'histoire du monde. Non, mais c'est parce que ça, ça m'intéresse. Enfin, je me suis intéressée au Japon, donc ça me parle. Et donc, je connais et c'est des restes de la Terminale, je pense, où on parle de la Seconde Guerre mondiale et je me suis beaucoup intéressée à la Seconde Guerre mondiale. Mais voilà. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, le cinéma russe est très, très cool aussi, mais à cause de la guerre froide et tout ça, ça n'a pas pu s'exporter, donc ils ont du retard aussi, par exemple. Hong Kong est moins flamboyé au niveau de la mise en scène par rapport au Japon. moins flamboyant, c'est différent. En fait, là, malheureusement, c'est une histoire de goût, Majouk. Si tu préfères le cinéma japonais, c'est OK, mais ça ne veut pas dire que le cinéma hongkongais est moins quelque chose parce que je connais mal le cinéma hongkongais, mais quand tu vois des extraits de films de bagarre, les japonais, ils savent moins faire la bagarre. Ils sont plus contemplatifs, les japonais, je trouve. le cinéma hongkongais se déclenche maintenant parce qu'ils ont mis du temps. Oui, c'est ça. Comme ils se sont enfermés, tu ne pouvais pas avoir de saufs-poirurs russes à une époque. Maintenant, oui. Il vouloir continuer à l'impérialiste. Il peut être impérialiste. Alors, il y a deux choses différentes. Je ne sais pas ce que tu appelles l'impérialisme dans ce cas-là, mais l'impérialisme, pour moi, c'est... Enfin, il y a l'impérialisme... Attends. En fait, je ne comprends pas de ma... dans sa phrase. Parce que tu peux avoir un régime impérialiste, mais sans aller coloniser les autres, par exemple. et les Etats-Unis n'ont pas de système impérial. Je ne sais pas. Oui, c'est vrai qu'il y a l'impérialisme. Oui, voilà, c'est ça. Impérialisme, c'est connu. Mais je vois... En fait, j'ai du mal à voir cette... Enfin, pour moi, c'est illogique. Pour moi, c'est juste s'ils voulaient garder la main mise comme ils ont. En fait, comme on leur a détruit leur base, ils se sont dit « Maintenant, c'est à nous parce que... Parce que... Voilà. On est les vainqueurs, donc on prend la place et on a... Coucou, Guétarès ! » Coucou ! Coucou ! On prend... On prend le dessus sur un pays qui, de toute façon, est niqué et il n'a rien de droit de dire. Donc, en fait, c'est une position de force. Et je vous ai dit que je crois que c'est les années 90 où le Japon a commencé à dire « Oh, il faudrait peut-être dégager là, c'est bon. Merci bien les militaires américains, mais un petit peu quoi. Enfin, cassez-vous quoi. » Et je crois qu'il y a toujours des bases américaines au Japon et ça ne plaît pas beaucoup. Mais pour moi, ce n'est pas une question de flip ou de je ne sais pas quoi. C'est juste qu'ils ont eu l'avantage, ils l'ont pris, ils l'ont gardé. Un peu comme nous quand on s'est partagé Berlin. Berlin est la moitié de l'Allemagne, quoi. Ah oui, d'accord, là, pas de souci. Non, mais en vrai, moi, je ne sais pas pourquoi j'aime beaucoup la Seconde Guerre mondiale. des relations de dépendance à des pays qui menacent militairement, c'était qu'il y avait. Ouais. Ils ont utilisé le Japon comme tête de pont contre la Chine. Ah oui, j'avoue, je n'avais pas pensé à ça. C'est vrai que ça leur faisait une belle base contre le côté de l'autre de l'autre bloc. Coucou, Linka ! Coucou ! Coucou ! Oui et non. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que c'est plus comme Loïka dit, c'est-à-dire plus en mode on va rester là, on vous protégera des cocos. Et ils ont fait ça partout, en fait. Voilà, du coup, je m'en fais. Plus, Linka ! Merci. Encore merci, bonne chance, nous sommes avec vous. ailleurs sur le globe, ils sont restés au Japon. Là, je pense que si, en fait, dans ce cas-là, oui, on est d'accord, c'est qu'ils ont placé leur pion pour contenir le communisme, en fait. Et c'est pour ça qu'ils ont été en Afghanistan et tout ce bordel, en fait. Ils sont en train d'y graisser, graisser. Mais c'est pas grave comme le stream est court. Et là, je vais me retrouver à streamer jusqu'à 23h. J'espère que ça t'a plu. Peut-être que t'es déjà reparti, Linka. Alors, mais c'est intéressant comme discussion, en vrai. Au Japon, quand on va en Asie, ils n'ont pas perdu leur dirigeant. Ils ont juste signé... Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. mais je ne vois pas ce que ça change. Donc, il partait et que ça allait... en Asie, il n'y a pas perdu. Donc, s'il partait, que ça allait arriver à France. Bah, en quoi c'est différent ? C'est pas parce que t'as perdu ton chef qu'il n'y a plus de chef ensuite. Regarde, l'Allemagne, il y a quand même eu des... je ne sais plus comment ça s'appelle. Et en plus, l'Empereur a perdu énormément de pouvoir politique à ce moment-là. Chancelier, merci. Tu vois, pour moi, ça ne marche pas non plus. Enfin, c'est pas parce que on coupe la tête du chef que le pays disparaît de Dakar. Il y a d'autres chefs qui vont arriver. souvent des pantins, d'ailleurs, mis là pour garder le siège au chaud. Et même s'ils n'ont pas renversé l'Empereur, l'Empereur a perdu énormément de pouvoir à ce moment-là. Déjà parce que une reddition de l'Empereur, c'était terrible, quoi, déjà. Je ne connais pas du tout les showbothers. Ça ne me dit rien du tout. je d'ivre. Alors là, j'avoue que je ne sais pas ce que ça essaie de découvrir. Non, mais t'inquiète, non, mais c'est compliqué, parce que... Ah, je digress. c'est compliqué. C'est une discussion hyper compliquée, en vrai. Ce dont on est prêt de s'enfoncer dans un truc. En plus, je ne suis pas du tout experte. Moi, c'est vraiment des souvenirs de Terminal, des lectures que j'ai pu faire, mais vraiment, je ne suis pas... je n'en sais rien de ce qui s'est passé à l'époque, en vrai. Je ne suis pas responsable, quoi. Je ne suis pas responsable, ce n'est pas moi qui ai fait. Je vais vous le dire. Oui. C'est bien. Ne parlons pas entre... Parlons entre non-experts. En plein milieu de la conversation, je ne suis pas... Oui, Gaeta, reste désolée, on a parlé du soft power japonais. Je ne sais plus pourquoi, d'ailleurs. Et on est parti sur pourquoi le Japon est devenu hyper... Enfin, que la culture japonaise est devenue hyper visible dans le monde, alors que... Voilà. À plus, JN, merci d'être passé. Bonne soirée. À plus. Voilà, mais je vais reprendre. Au revoir. Si tu aimes la seconde guerre mondiale, regarde la trilogie de Kobayashi sur la condition de l'homme. J'ai du mal à regarder les flimmes en ce moment. Monoke, une métaphore de la guerre froide. Ah bon ? Ah bon ? Attends. Parce qu'il se bagarre beaucoup, quand même. Il se bagarre frontablenment même. Alors, on a été sur San. Je reviens à San. Donc, San, je plaisante. Elle est... Elle... Elle cherche à tuer Boshi, qu'elle tient responsable pour tous les maux de la forêt. Elle est capable de comprendre la nature et les animaux. Et... Oui, voilà, San, ça veut dire 3. Car c'est la 3e... C'est le 3e petit de la portée de Moro. Et c'est un être profondément en colère, qui est sauvage, mais... qui va perdre petit à petit sa rancœur en rencontrant Ashitaka, en fait. Alors, elle, elle... Elle place ça sous le fait qu'il a été béni par le dieu Serre. Donc, si son dieu à elle l'accepte dans la forêt et le soigne, ça veut dire qu'il est plutôt cool. Donc, elle va l'aider. Mais, moi, je pense que c'est aussi parce que c'est un des seuls qui a accepté de faire un pas vers elle. Et voilà. Donc, c'est le seul humain qui la voit pour autre chose qu'une rivale ou qu'un être violent, etc. D'ailleurs, la fin, j'ai trouvé super chouette et je n'avais pas un mauvais souvenir. Ils sont bien en couple, entre guillemets, mais chacun et chacune ne se renie pas et ils restent chacun dans leur milieu tout en acceptant de se voir. Donc, c'est stylé parce que moi, je trouve que c'est une jolie façon de voir le couple à deux mais chacun gardant son univers et son monde distinct pour partager ensuite ce qu'il est réuni mais dans un autre contexte, on va dire. Donc, ça fait 1 plus 1 égale 3, n'est-ce pas ? Et donc, je savais bien qu'elle ne le rejetait pas car le romantisme vaincra. Bravo. Putain, Mono, ok. Miyazaki, il était en forme ce jour-là. Il était, il devait aller bien dans sa vie, je pense. 1 plus 1 égale San, exactement. Une relation saine. San, un film avec Brad Pitt ? Meilleure relation. J'avoue que je ne l'ai pas, je n'ai pas compris. Ah, 3, putain, mais oui, bravo. Une relation san. Alors, la volonté de San est extrêmement forte. C'est même l'une des volontés les plus fortes du cinéma de Miyazaki, je pense, car elle n'hésite pas à se jeter au milieu de ses ennemis pour tuer sa cible quitte à en crever parce qu'elle n'a pas du tout peur de la mort. Enfin, c'est ce qu'elle dit, mais c'est vrai que physiquement, elle y va. Et sa volonté ne s'arrête pas là puisqu'elle est capable de ne pas subir de transformation ou d'être maudite lorsqu'elle se retrouve englobée par le seigneur Okoto. Et ça, c'est quand même Ashtaka, le mec, il se fait toucher une fois, paf, il est maudit. Elle, elle est carrément couverte de verre, elle est carrément c'est un verre elle-même et elle ne subit aucune transformation physique sauf quand elle porte la tête du dieu cerf. Mais bon, là, on est un petit peu au-dessus. Alors, c'est Okoto. Pas Okoto. Voyons. Après, se mettre en couple avec un type que tu connais depuis deux jours. c'est vrai. Après, c'est pas, ils sont, est-ce qu'ils sont vraiment en couple ? On ne sait pas. C'est un couple libre. Alors, Ashtaka est un emishi et j'ai découvert ça, je ne savais pas du tout ce que c'est. Je ne savais pas du tout d'où il venait ni rien du tout. Donc, c'est le mot utilisé par les japonais de la période Nara du début de la période Eyan pour désigner les populations indigènes de Tohoku qui refusait de se plier à l'autorité de l'empereur du Japon. Alors, là, j'avoue, j'ai copié-collé la définition wiki par manque de temps. mais voilà, je découvre qu'il y avait des gens qui s'en battaient les couilles de l'empereur à une époque et Ashtaka en fait partie. Et c'est pour ça qu'on voit qu'en fait, sa tribu est un peu dans un autre monde, on va dire, au Gotos. Un couple livre, ils sauvent le monde. Ils peuvent tenter un peu. Ashtaka finit pas. Laissez tomber le village et rejoindre Sam. Je ne sais pas si on peut parler de couple livre, mais celui-là n'est pas grave. C'est vrai. Et de toute façon, visiblement, personne n'écoute l'empereur puisque Eboshi n'écoute pas l'empereur non plus. Donc voilà, tout le monde sent Carl O'nion de l'empereur. Voilà, mic, j'ai envie de dire. Carrément sûr, pourquoi ? Putain, je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est un personnage masculin à la fois fort et sage. Et c'est plutôt une rareté dans le cinéma de Miyazaki parce qu'on se souvient de notre cher ami dans Nausica qui était con comme la lune ou même dans le château ambulant où c'est une drama queen. C'est la première fois qu'on a un personnage enfin masculin qui est quasiment à l'égal des femmes. encore. Non, je suis une blague pour vous. Ogo to no ken. Au fricin. Il est en dehors du Japon. Il n'est pas en dehors du Japon, il est en dehors du Shogunai. Mais ils font partie du Japon. Le petit vieux qui dit Aïe, 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 aïe. Quoi ? Porco Rosso qui est un peu mascul. Ouais, Porco Rosso c'est un gamin quoi. Un mec pas con mais c'est pas reste. Bah, c'est... Et d'ailleurs Miyazaki tira de son personnage et là je cite une énorme tirade Let's Gong. Ashtaka n'est pas un garçon gay et insouciant. C'est un garçon mélancolique qui a une destinée. Je suis moi-même un peu comme cela mais jusqu'ici je n'avais pas fait d'histoire avec ce genre de personnage. Ashtaka a été maudit pour une raison absurde. Bien sûr, il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Il a tué le Tataragami mais il avait une raison suffisante de le faire du point de vue des humains. Néanmoins, il est affligé d'une malédiction mortelle. Je pense que c'est semblable aux vies actuelles des gens. Je pense que c'est une chose très absurde qui fait partie de la vie elle-même. Le petit vieux en sandales. Ah, Jinko, Jinko. Attends, j'ai son petit nom. Jiko. Voilà. Voilà, il a mal au courrier en sain bien. Voilà. Mais donc, effectivement, lui-même a déclaré quand même c'est officiel qu'il n'avait jamais fait ce personnage-là avant. Il représente l'empereur. Oui. Non, il est missionné par l'empereur mais il ne représente pas l'empereur, forcément. Je te suis. Not all men, n'est-ce pas ? Alors, normalement, les traits de caractère dits positifs, c'est-à-dire l'espoir, la force intérieure, le calme, etc. c'est surtout réservé aux femmes. C'est un des rares personnages masculins quasi parfait, entre guillemets. Parce qu'il n'est pas... Enfin, j'avoue que j'ai du mal à lui donner un défaut. Mais peut-être qu'il y en a. Je ne sais pas si vous avez des défauts à donner à Ashtaka. Mais je trouve... C'est limite... Il est limite trop parfait, quoi. J'ai cru que le vieux en sandales était un marchand. Ah oui, bah ouais, ouais. Un poil naïf. Il est trop balaise. Il est surtriste. Je réfléchis. Naïf... Il est naïf, mais... C'est pas naïf que je leur ai donné. C'est un peu comme la loutre. La loutre, elle considère que n'importe qui qu'elle rencontre, elle considère que la personne va être bienveillante. Mais si tu lui fais du mal, la loutre te dégage. Donc, en gros, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en gros, de base, il va considérer que la personne en face est OK jusqu'à ce qu'elle lui prouve le contraire, en fait. Pas méfiant. Tu peux pas blairer Ashtaka ? Ah ouais. On ne comprend pas tout de suite. Ah oui, le vieux en sandales, oui, mais clairement. Il est apothétique. Il se positionne. Il se positionne très fort, d'ailleurs. Mais, en fait, il se positionne, mais il ne va pas dire... Il ne va pas être au clash. En fait, il ne va pas... Mais je pense que c'est pour ça que je l'aime beaucoup. C'est que... C'est pas parce qu'il n'est pas d'accord avec les ajustements de quelqu'un qu'il va l'envoyer chier tout de suite, en fait. Il garde, en fait, une certaine empathie même contre ceux qu'il n'aime pas. C'est ça. Il n'essaye pas d'imposer son idée. En fait, il va être contre. Il va le dire. Il va agir contre, mais il ne va pas essayer de te détruire pour autant, quoi. Ce mauvais côté pour servir d'exemple pour créer... Il est parfait plus, plus. Plus. D'ailleurs, même sa volonté d'empêcher la malédiction qui va le tuer, en fait, donc d'aller contre les dieux, parce qu'en fait, sa malédiction, c'est une punition pour avoir tué un dieu. Donc, c'est quand même fort, enfin... Voilà. Elle est réalisée avec bienveillance et volonté non décrasante. C'est-à-dire qu'il ne va pas tout flamber pour arriver à ses fins, c'est-à-dire se faire démaudir. Il va demander... Enfin, il va espérer qu'on le sauve, mais s'il n'y arrive pas, c'est... D'ailleurs, c'est à ce moment-là où il perd un tout petit peu espoir qu'il va tomber, en fait. Mais sinon, jamais il va... En fait, il va respecter la volonté du dieux serre qu'il ne l'a pas soigné à ce moment-là. Et tant pis. Enfin, voilà. Mille cheveux, je peux tirer avec son arc sur le samouraï. Oui. J'ai du mal à le trouver. Ouais, c'est dur. Et il continue. Et même si... Il sait qu'il ne va pas y arriver, il va quand même continuer à tenter le tout pour le tout en gardant espoir jusqu'au bout sans jamais renier ses valeurs. Et c'est même lui qui insuffle par deux fois de l'espoir à San pour qu'elle continue à protéger la forêt. Et d'ailleurs, la malédiction, en fait, dont il est affligé, c'est une malédiction qui montre son intérieur. C'est-à-dire que il n'est pas parfait. Il a de la haine et de la colère en lui. Et elle se voit. En fait, lui, c'est le seul qui va... dont la colère se voit puisqu'elle est représentée par ses tentacules qui le maudissent. Mais il va lutter contre. Donc, en gros, même quand il n'est pas d'accord avec quelqu'un, il se contient et se retient pour ne pas le tabasser. Voilà. C'est peut-être aussi pour ça que San n'est pas maudite. Elle ne fait rien de mal aux dieux. Oui, peut-être. Peut-être, peut-être. Et peut-être que... En fait, je me suis demandé si la malédiction, comme la malédiction représente la colère, puisque la colère et la haine, et la haine qui te surpasse, en fait, puisque Nago, donc le premier, le fils de Okoto qui vient détruire le village de Ashitaka devient monstrueux parce qu'il a succombé à la haine et à la colère. Et son père, pareil, en fait. Même si c'est moins fort parce qu'il est peut-être plus sage. Et je me suis demandé, mais en fait, ça se trouve, elle, elle est capable de résister à la colère. Et pourtant, c'est l'être le plus colérique du film. Donc, c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment traduire ça, en vrai. Pour moi, c'est une question de volonté, en fait. C'est pour ça que je l'allais traduire en volonté, mais j'en sais rien. Je ne sais pas. Et Ashitaka, on peut voir, d'ailleurs, à un moment très, 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 très clair, que son bras droit essaye de tuer Eboshi alors qu'elle lui raconte sans honte que c'est elle qui a touché le sanglier qui l'a maudit. Mais il va retenir son bras pour ne pas la tuer car il sait que ça le sauvera pas, en fait. Ça ne sert à rien de détruire quelqu'un pour détruire quelqu'un si, de toute façon, ça ne t'apportera rien derrière toi. Je vais faire une pause avec un message que je laisse par Eboshi. Attends, je n'ai pas compris. Par d'un village, de toute façon, je ne me souviens pas du tout de ce passage-là. Si ça dure une seconde, je ne vois pas à quel moment. Si je laisse faire Eboshi. Ouais. Alors, on ne trouve rien sur YouTube. C'est plein de colère. Oui, c'est pour ça que je ne sais pas comment... Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas maudite à ce moment-là d'avoir touché tout le truc. Alors, peut-être que la malédiction ne peut être envoyée... Enfin, peut-être qu'on peut maudire quelqu'un. Peut-être que Nago a maudit Ashtaka, alors que Okoto ne maudit pas Mononoke. En tout cas, Ashtaka le dit lui-même, il cherche à porter sur le monde un regard sans haine, à avoir les yeux ouverts. Donc, c'est vraiment... Enfin, c'est plutôt cool comme truc de caractère. Ça change des héros qui vont tout détruire. Pour imposer leur valeur. Et bien sûr, un petit mot sur Yakuru. Alors, Yakuru est un Kobe à croissant. Donc, c'est un vrai animal. cerf rouge en français qui accompagne Ashtaka pendant tout le film. C'est l'incarnation pour moi de la fidélité car même blessé, il cherche à suivre son compagnon et non son maître comme ça, ne le croit au départ. Les deux sont liés par une amitié très forte qui va au-delà de la servitude. C'est trop beau sa maman. J'ai envie de dire. Voilà. Donc, pour moi, Yakuru n'est pas asservi à Ashtaka. C'est son pote. C'est le Sam. Oui ! Très belle monture. D'ailleurs, on en discutait après le film. Il y a beaucoup de montures ensuite avec des bois de serre qui vont être repris dans la pop culture. Oui. Ils sont très proches. Ça fait trop plaisir. Oui, c'est ça. C'est là où tu vois qu'il n'est pas un animal de compagnie. C'est vraiment qu'il a choisi d'être avec lui. Ah, peut-être que ça, mais ouais. Après, dans ce film, j'ai l'impression plutôt que Miyazaki voulait la ramener en permanence vers l'humanité. En fait, elle, elle veut absolument croire qu'elle ne fait plus partie de l'humanité, mais à chaque fois, Ashtaka, en tout cas, lui dit mais tu es humaine, mais tu es humaine, tu fais partie de l'humanité, etc. Et elle, elle se révolte à chaque fois, mais donc, je me demande si ce n'est pas l'inverse, en fait. Mais je ne sais pas. Là, toujours, c'est des interprétations. Chacun est libre d'avoir la sienne. On va parler des Boshi, évidemment, très gros personnage de ce film. Antagoniste extrêmement bien écrit, absolument pas manichéen à la musique triste, ouais. On a beau être contre ce qu'elle représente, on ne peut pas la détester en entier. elle est à la fois créatrice d'emplois, de fierté, de matériel, de valeur, mais aussi destructrice puisqu'elle détruit la forêt et la vie. Ce genre de personnage, en fait, dans la cosmogonie, elle est limite à la hauteur du dieu serre puisque le dieu serre donne la vie, donne la mort. Elle, elle est créatrice et destructrice, donc c'est à peu près le même rôle. Comme un démon au tout début et après à chaque fois. Ça parle de son dignité, ouais. mais en fait, on en verra après que ça revient, ce thème-là, en fait, de... Ce thème-là va revenir avec un autre personnage, des autres personnages, mais je reparlerai, je le referai si vite. Et malgré le fait qu'elle détruit son environnement, en fait, elle sait ce qu'elle risque à faire tout ça, mais elle choisit d'avoir confiance en elle parce qu'elle est extrêmement confiante. Et en plus, elle est extrêmement confiance en elle, mais aussi dans les femmes qu'elle a formées pour résister. Notamment quand Ashtaka vient lui dire que la forge est attaquée, elle dit, non, mais j'ai formé les femmes, elles se débrouilleront toutes seules, en fait. Donc, elle compte sur elle pour y arriver, ignorant le message d'alerte d'Ashtaka. Mais ce n'est pas parce qu'elle sait ce qu'elle risque qu'elle s'en rende compte, qu'elle s'en rende compte, en fait. Et à la fin, c'est peut-être pour ça qu'elle change, en fait, de façon de voir les choses et que son arc narratif se termine par une lueur d'espoir parce qu'à la fin, elle comprend enfin ce que ça veut dire, ce qu'elle a fait, et elle mesure la folie, en fait, d'avoir fait ça et tout ce qu'elle a perdu. Son bras, sa forge, quasiment, enfin, elle aurait pu perdre aussi beaucoup, beaucoup de gens de la forge, donc elle renonce à continuer sur cette voie et prend le chemin de la paix et c'est plutôt intéressant de voir que c'est pas parce que tu sais les risques que tu encours que tu les comprends, enfin, dans ta chair, on va dire. Et donc, il lui faudra aller jusqu'au bout pour se rendre compte qu'en fait, elle est un peu merdée. mais malgré tout ça, même si vous êtes hyper écolo et tout ça et que la voir détruire la forêt, ça vous rend extrêmement triste, on peut pas la détester entièrement puisqu'elle est le porte-parole des laissés pour compte, les prostituées, les lépreux, les villageois pauvres, donc vraiment, tous ceux qui sont mis à la marge sont récupérés par Eboshi et elle leur donne un but dans la vie, des choses dont elles peuvent être fiers, etc. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement généreux alors qu'elle vient de la noblesse, en fait, je savais pas du tout, mais c'est une femme issue de la noblesse qui a décidé de se barrer de là pour vivre sa vie et créer cette communauté parce que ça, c'est très hexamorah, non, je suis même pas sûre que, là, c'est peut-être un petit peu inventé par Miyazaki, mais je suis pas sûre qu'il y ait des femmes qui aient fait ça au Japon à ce moment-là, quoi. C'est pas assez clair sur la raison de son racinement à la voiture de Dieu Sierre, mais c'est sympa, c'est bon. C'est ça, c'est pas bon. Non, là, elle le fait, elle le fait pour que l'empereur la reconnaisse indépendante, en fait, la reconnaisse tellement puissante qu'il viendra plus jamais lui casser les couilles, en fait. En gros, elle paye son indépendance, je pense, avec la tête du Dieu Sierre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vue. Et c'est pour ça qu'elle fait gaffe, en fait, à toujours avoir des plans de secours parce qu'elle sait que l'empereur et Jiko vont essayer de la prendre par derrière, quoi. Mais c'est pour ça qu'elle demande qu'elle l'accepte. Qu'elle l'accepte. Et puis, je pense que elle est tellement égotique, elle a tellement un égo démesuré que se payer la tête d'un Dieu, ça doit lui faire bien kiffer, quoi. Donc après, tu peux le voir juste comme ça avec le fait qu'elle soit tellement en confiance qu'elle est capable de tuer un Dieu, quoi. Et ça, ça la dérange pas du tout, quoi. Mais voilà. En tout cas, je l'avais vue comme ça que justement, l'empereur lui cassait les bonbons. Asano aussi, le souverain d'à côté, lui casse les bonbons. Donc si elle parvient à avoir les bonnes grâces de l'empereur, Asano va se calmer et en plus, elle pourrait avoir de l'indépendance parce qu'on casse pas les couilles d'une meuf qui te ramène la tête d'un Dieu, quoi. Voilà, moi je la vois comme ça, je vois comme ça ce point. Tout, tout, tout. Donc c'est une femme forte, comme d'habitude dans le cinéma de Miyazaki, qui recueille des femmes tout aussi fortes et en qui elle a entièrement confiance. Elle n'a pas d'a priori sur les gens. Tant qu'elles sont compétentes, elle les garde et elle est quasiment comme Yubaba, le côté utilitariste en moins car elle va pas jeter celles qui peuvent plus aider. On le voit avec le lépreux qui est très amoché qui est gardé à l'endroit. Elle le jette pas et c'est pas parce qu'il ne sert plus à rien pour produire des armes qu'elle va le dégager. Elle le laisse dormir dans sa cahute avec les autres. Il y a aussi des vieux à la cantine et je pense qu'ils font plus grand chose. L'aspect égo et du coup je ne pensais pas pourquoi elle ne se rendait pas compte de la folie. Ah bah des fois des fois ta raison n'a plus en fait tu perds la raison tellement t'imagines tu te dis je vais tuer un dieu et que t'as une personnalité qui fait que c'est ok pour toi je pense que tu perds la boule en fait c'est l'oeuvre de ta vie c'est pas ouf mais voilà je sais pas je pense qu'il y a quand même une question politique là dedans parce que sinon il y aurait pas Jiko qui lui montre le truc non il y aurait pas tout ce truc avec le samouraï d'à côté en fait il y aurait pu ne pas avoir de samouraï l'empereur aurait pu juste dire je veux la tête du dieu si tu me la portes voilà tu seras reconnu comme tel mais en plus il y a Asano dans le tas moi c'est Asano j'avais absolument pas compris au tout début ce qu'il foutait là mais je pense que je pense que ça a un rapport en fait on sent qu'elle garde quand même en elle beaucoup de rancœur et de colère contre le reste du monde et plus particulièrement contre les hommes et ceux qui gouvernent alors c'est pas parce qu'elle travaille pour l'empereur qu'elle l'apprécie ou qu'elle le respecte j'ai l'impression qu'elle le prend assez de haut et elle se laisse pas avoir par leurs petites leurs paroles et leurs promesses elle est clairvoyante et elle collait la nature humaine et elle se méfie en fait de la nature humaine et c'est pour ça qu'elle prépare en fait les femmes à se bagarrer dès qu'elle sera partie en fait elle sait qu'on va essayer de l'attaquer par derrière et contre Mononoké elle est assez ambivalente parce qu'elle prend du plaisir à se battre contre elle la traite de Sauvageonne et j'ai l'impression qu'elle la respecte pas des masses mais elle est quand même moins vindicative que contre les samouraïs et l'empereur enfin moi en tout cas j'ai trouvé ça j'ai remarqué ça j'ai l'impression qu'elle déteste plus Asano que San qu'elle peut-être qu'elle elle trouve qu'elle est pas aussi comment on dit pas violente mais je sais pas s'il y a une forme de respect tu vois ça je sais pas ça je me suis demandé si elle avait une sorte de respect ou pas du tout mais en tout cas elle la trouve moins dangereuse je pense qu'Asano mais peut-être parce qu'elle trouve la nature pas dangereuse et comme San fait partie de la nature elle sait qu'elle pourra l'écraser ça je sais pas mais je sais pas s'il y a une forme de respect j'en ai pas vu des masses mais peut-être que je peux me tromper peut-être que vous avez vu du respect quelque part et si oui je veux bien savoir donc le vrai méchant de ce film c'est le bonz Jiko donc le fameux marchand c'est vrai qu'au début on sait pas trop qui c'est c'est vrai que il s'annonce pas en fait en fait ce personnage Miyazaki voulait en faire un hésitait en fait en faire un espion de l'empereur un ninja ou un membre d'un groupe religieux ou simplement un mec bien comme ça qui passe dans le coin et en fait il a tout mélangé alors je pense qu'il a un petit peu oublié quelqu'un de bien au passage mais il a tout mélangé pour ce personnage donc c'est pour ça qu'il a une forme un petit peu ambivalente ce personnage on sait jamais ce qu'il pense on sait jamais s'il est avec toi contre toi qu'est-ce qu'il mijote en plus comme il est un petit peu ninja style il a des mecs dans tous les sens partout qui sont bien camouflés et Boshi lui dit tu sais bon tu peux virer tes clampins derrière la montagne je les ai vus voilà un espion du roi il s'adapte à la situation pour remplir ses missions oui c'est vrai mais ça pourrait être aussi un ninja puisqu'il est capable de se camoufler dans la forêt etc enfin bref il est à la solde de l'empereur et il n'est là que pour remplir sa mission sans prêter la moindre considération aux morts il est comme en fait il est vraiment comme madame soulymane du château ambulant le pouvoir en main le pouvoir en moins il a le pouvoir sur sa troupe mais c'est tout il va pas plus loin mais il s'en bat les reins des pertes il s'en bat les reins des morts lui il est là pour remplir son objectif et basta donc ça en fait un des personnages les moins moraux de Miyazaki un peu comme soulymane aussi les dieux les dieux sont aussi faillibles que les hommes ils sont aussi positifs que négatifs et ça ça relève de la nature shintoïste des choses en gros au japon le manichéisme c'est pas trop en vogue et en plus dans le cinéma de Miyazaki comme vous avez pu le voir donc la frontière du bien et du mal elle est très fluctuante et Miyazaki ne va jamais juger les actes de ses personnages les protagonistes comme les antagonistes car ils ont leurs raisons morales et ces raisons sont toutes valables oui très malin ouais ouais à la fin du film on ne peut pas se battre contre les cons enfin contre les idiots il a pas l'air d'avoir un mauvais fond ah je sais pas moi je le trouve trop ambivalent et trop ambigu pour le trouver ok c'est un des personnages que j'aime le moins dans le sens j'apprécie moins qui il est de tout le cinéma de Miyazaki même Suleyman tu vois je préférais la voix en face mais après peut-être qu'il est en fait je pense que quand il t'a dans ta poche quand il t'a dans sa poche voilà il est fourbe et quand il t'aime bien je pense que ça passe et si tu n'es pas en contradiction avec ce qu'il doit faire ça doit être ok mais sinon je pense qu'il vaut mieux pas l'avoir contre toi il est très très fourré et si les dieux sont positifs et négatifs il n'y a que le dieu serre qui va s'élever littéralement bien sûr lol 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 au-dessus de tout ça révélant ce qualité de dieu des dieux il est drôle quand il réagit il laisse apparemment être une trompe ah peut-être ouais le dieu serre est un être de transformation qui montre sa puissance donc c'est la transformation c'est souvent synonyme de puissance il est à la fois un serre basique au multiple bois un visage au serre humain un serre au visage humain énigmatique et un esprit gigantesque translucide faisant le corps à la fois avec la terre et le ciel et les dieux qui sont capables de faire la jonction entre le ciel et la terre c'est souvent des dieux très 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 puissants des dieux démi-urge donc créateurs de vie et de mort ce qui est le cas du dieu serre bravo le veau et comme Miyazaki il ne prend pas partie ni ne juge les actes bravo le veau il est d'une impartialité absolument terrible et il pardonne à ceux qui l'ont offensé et on le voit notamment quand à la toute fin alors qu'il est en train de mourir il va soigner les lépreux qui sont quand même des personnes qui ont essayé de indirectement le tuer ah le visage alors que moi il m'a touché à donc quoi il est d'une bienveillance assez exacerbée comme une mère en fait il offre à Okoto et à Moro le calme et la paix de la mort et rend la vie à Ashitaka et semble même rire débauché qui tente de le tuer il n'a pas peur de mourir non il n'a pas peur de mourir comme San mais lui pour des raisons différentes car lui il sait qu'il réside dans toute chose et que ce n'est qu'une forme parmi d'autres qu'il a prise dans le film et d'ailleurs c'est Ashitaka qui va le souligner et cette façon de voir les choses et bien l'archétype des dieux qui se trouvent partout à la fois et qui peuvent accorder la vie comme la mort sans jugement il est partout autour de vous le dieu serre est partout il est dans ce micro par exemple mais ça on le retrouve beaucoup dans les cultures animistes ou dans les cultures animistes tout objet est vivant tout objet est vivant et porte même des esprits même l'esprit de vos ancêtres et c'est assez compliqué d'être animiste en vrai parce que ça veut dire que tu dois t'excuser à chaque pierre que tu renverses parce que ça se trouve t'as irrité l'esprit de ton arrière-grand-père et oulala dans nos vies dans nos corps voilà moi j'adore le visage du dieu serre je le trouve j'ai l'impression qu'il est mutin par moments et pourtant il est hyper bienveillant ce petit bisou qu'il fait sur le négo de Koto c'est trop mime à partir de là j'ai chialé non-stop jusqu'à la fin du film c'était fini j'en avais fini avec la vie c'était ouais j'ai juste 15 minutes à chialer en fait et j'avais jamais pleuré devant ce film donc je sais pas je pense que je devais être extrêmement fatiguée et et un peu je dois être un peu sensible en ce moment mais voilà alors là on va reparler de ce dont tu avais parlé avec Ophérus juste avant du fait de mal percevoir les choses si je peux traduire ça comme ça en gros les Kodamas donc littéralement les esprits de l'arbre sont des yokai enfin ça existe vraiment les Kodamas sont des yokai du folklore japonais ils seraient responsables des échos en montagne et ces yokai sont chargés de montrer la différence de confiance entre des personnages comme Ashitaka et les villageois en gros Ashitaka la première fois qu'il les voit il a absolument pas peur et en plus il fait confiance à Yakuru qui ne réagit absolument pas donc il comprend que ces êtres sont bienveillants alors que le villageois lui flippe direct parce que il a entendu dire que peut-être que les Kodamas te perd dans la forêt ils seraient néfastes donc en fait il est flippé avant même d'avoir rencontré les choses il est prisonnier de ses croyances et en gros ça nous montre qu'il méconnait les êtres qui sont hyper proches de lui parce que Ashitaka j'ai l'impression qu'il connait les Kodamas de je sais pas comment on peut dire ça il connait les Kodamas dans sa tête mais il en avait jamais rencontré et là il en voit pour la première fois il a absolument pas peur alors que l'autre qui est censé être dans cette forêt depuis hyper de réputation voilà et la réputation des Kodamas Kodamas des Bibis il y en a c'est eux et je sais plus ça m'a perdu merde et oui lui il se base sur des croyances qu'il a même pas vérifiées et il est flippé alors que bon la bestiole elle est là elle fait clic 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 et c'est tout et c'est d'ailleurs cette méconnaissance des autres qui fait qu'ils peuvent détruire la forêt en fait aussi facilement et elle ne se rende pas compte que des êtres vivants vivent dans la forêt et qu'ils sont en train de détruire leurs habitats naturels et bien sûr les Kodamas en fait tout comme la nature entière ne parlent qu'à cellules qui savent l'écouter ils sont trop mibles alors les Kodamas tu vois c'est marrant mais ils me feraient peut-être plus peur que le dieu cer mais c'est à cause de leur cul en fait c'est juste ça c'est juste le fait qu'ils soient à moitié humains qui me stresse ils n'auraient pas ce petit boule là ça irait non mais attendez nous attendons donc voilà en fait c'est les Kodamas portent le même thème que ce que tu as dit tout à l'heure au Férus avec San qui est vue comme une sauvage au début et puis au bout d'un moment on la voit comme humaine en fait c'est parce que le film est fait de telle façon qu'on nous fait croire quelque chose sur un personnage qui en fait est détourné et en fait on fait comme Ashtaka on découvre la vérité sans se baser sur des a priori en plus ça se voit qu'ils sont mimes les gars ils imitent Ashtaka qui porte l'autre gars c'est pas trop trop marrant alors parlons des symboliques les symboliques dans Shihiro le nom est important pour la personnalité ici ça va être les cheveux qui vont être montrés en premier notamment avec enfin juste pour Ashtaka Ashtaka se coupe les cheveux renonçant à son monde et partant en exil et ça c'est très fort symboliquement quand tu changes de coiffure mais même dans la vraie vie en fait par exemple quand tu alors je sais pas pour les mecs si ça vous arrive beaucoup parce que vous n'avez pas forcément la même longueur de cheveux pas tous les mecs bien sûr mais par exemple les meufs souvent quand elles quittent quelqu'un elles se coupent les cheveux et en fait c'est quelque chose de très symbolique et de presque physique de vouloir changer de tronche pour changer de personnalité etc et devenir quelqu'un d'autre et en plus oui le cheveu c'est la symbolique du pouvoir donc ici ouais en plus comme Ashtaka est roi et prince ici il va perdre son pouvoir royal on va dire pour n'être plus qu'une seule personne dans le monde voilà sans attache ni rien m'éteindre en blanc les cheveux depuis un mois à cause d'une rupture bah voilà exactement tu as tu as tout capté de la symbolique mais ça arrive souvent ça alors il y a aussi peut-être la symbolique du talisman avec le bijou que la jeune fille du village donne à Ashtaka qui lui-même le donne à San pour la protéger et alors je sais plus c'était toi qui avait dit mais peut-être que le c'est le talisman qui protège San quand elle se fait englober par Okoto et ça pourrait en vrai ça pourrait coucou Gozix comment ça va il se passe ce qui paraît pour la première fois oui bah ouais mais c'est bien ça c'est bien de toute façon les bons films sont écrits comme ça c'était pour se renouveler ouais en gros tu vas changer de tu vas changer de personnalité quoi ah c'était pas toi alors est-ce que c'était plo c'était super plo je ne sais plus mince qui a dit ça dénoncez-vous dénoncez-vous car c'était une bonne remarque prenez prenez le prenez quand on appelle ça le les les lauriers il y a aussi la symbolique de la barrière qui est très présente la première qu'on voit c'est celle de la lisière de la forêt qui est traversée par un dieu furieux en gros un esprit de la forêt qui sort de son habitat pour attaquer un monde qui ne lui correspond pas car c'est ce même monde qui est responsable de sa colère donc là il y a un échange de flux entre guillemets la deuxième barrière c'est quasiment la même puisque c'est la lisière de la forêt mais là on va aller à l'envers c'est à dire qu'au lieu que la forêt entre dans le monde des humains là c'est le monde des humains qui rentre dans la forêt monde des esprits à l'intérieur de la forêt monde des hommes à l'extérieur avec les kodamas qui ne se montrent pas j'écris hors n'importe comment bonjour les fautes ne se montrent pas hors de leur forêt même le dieu cerf ne marche que dans sa montagne et c'est pas clairement montré mais il y a une notion de région car Ashtaka découvre la guerre lorsqu'il sort de son village alors ça j'avais écrit ce paragraphe juste avant bien avant de savoir qu'en fait il venait d'une région assez séparée qui ne respecte pas l'empereur donc effectivement il y a bien une nuance il y a bien une barrière entre guillemets où son village est complètement hors du temps et qui est préservé et tranquille et que c'est le bordel littéralement à quelques kilomètres plus loin et c'est pour ça qu'il fait what ? pourquoi tout le monde se bacquare ? voilà un échange de flux ouais ils ont croisé les flux donc voilà il y a quelques symboliques de la barrière là-dedans mais comme dans par contre comme dans Shihiro les mondes s'écrasent l'un sur l'autre les mondes des esprits et les mondes des humains en fait ils sont en même temps mais séparés pas comme enfin il n'y a pas besoin de enfin ouais je suis en train de dire un truc et son contraire donc voilà je vais m'arrêter là et la dernière symbolique que j'ai vue la plus évidente tout le monde l'a vue c'est la guerre Nohousica Le château dans le ciel et Mononoke sont le trio qui porte en eux la thématique de la guerre et plus particulièrement celle de la bombe atomique et vous ne l'avez pas vu venir celle-là mais il ne faut pas croiser les flux c'est mal ça peut être les trois films partent en fait d'un monde utopiste la vallée du vent la piuta ou la forêt du dieu serre qui se voit attaquer et déchirer violemment la bombe d'ailleurs ne se voit pas dans la destruction des forces sangliers là c'est juste le côté sanglant d'un conflit mais mais c'est pas c'est pas la symbolique de la bombe nucléaire la bombe nucléaire elle vient que quand le dieu serre est atteint et perd sa tête en fait cette énorme masse sombre est dégueulasse elle irradie autour de lui et tout ce qu'elle touche meurt et d'ailleurs on peut voir avec les peaux les peaux de San et Ashtaka qui se transforment quand ils touchent la tête du dieu serre en fait c'est un petit peu comme les peaux des irradiés de la bombe atomique et si vous avez déjà vu des images de la peau des personnes irradiées vous savez de quoi je parle donc là on est vraiment à fond à fond les ballons dans cette thématique même si c'est 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 camouflé en fait par le côté fantastique mais on parle bien de la guerre la guerre nucléaire en fait dans ce film et je ne l'aurais pas deviné en vrai d'ailleurs un des passages de la guerre donc là on sort de la guerre atomique mais un des bouts qu'on voit moi non plus Guétard je ne l'avais pas du tout vu mais c'est vrai que quand on connaît la peau des irradiées ça ressemble vraiment beaucoup à ce qu'on voit dans le film enfin la couleur bleue en moins mais le fait qu'ils aient des taches partout c'est très c'est très simple la guerre qu'on nous montre peut représenter l'attaque de Pearl Harbor d'ailleurs juste avant les bombes nucléaires puisque les sangliers en fait sont des kamikazés on ne va pas se on ne va pas se se voiler la face quand il dit qu'il va aller enfin que Otoko va sacrifier entièrement sa horde en se jetant d'un seul coup d'un seul contre les humains qui ne s'y attendront pas c'est exactement la pensée de l'époque en gros les kamikazés c'est des personnes qui pendant la seconde guerre mondiale ont jeté leurs avions sur la base militaire de Pearl Harbor pour l'endommager se suicidant par la même occasion donc là on peut vraiment faire l'analogie parce que Otoko balance sa horde directement contre les humains et d'ailleurs contre les humains et qu'il se il se jette aussi dans un piège complètement grossier que même ça ne peut pas déjouer même si lui il s'en sort la moitié de sa horde et même toute sa horde est décimée en fait qui ne peuvent pas gagner ils vont mourir oui en plus ouais il y a ce dialogue ce dialogue entre Moro et Okoto qui dit c'est la dernière c'est le baroude d'honneur et voilà voilà j'ai eu j'ai eu oui comme une attaque suicide ouais mais d'ailleurs ce qui est marrant c'est que j'avais jamais capté je crois ou j'avais capté mais sans vraiment m'y attarder c'est qu'en fait du côté des hommes ça se passe vraiment pas très bien non plus les kamikazés les kamikazés ça se passe pas très bien non plus parce qu'en fait il y en a qui servent de chair à canon qu'on va sacrifier aussi donc en fait il y a des sacrifices dans les deux camps mais un plus intelligent que l'autre entre guillemets parce qu'ils vont sauver la moitié mais ça je l'avais jamais remarqué en fait j'avais pas compris qu'on se servait de chair à canon et ça je trouve ça un peu étonnant de la part de de Eboshi en fait moi c'est là où j'ai un peu de mal parce que c'est quand même son peuple qu'elle a envoyé au sacrifice d'ailleurs ça c'est un sentiment qu'on ne connait plus en Europe c'est peut-être on n'a pas vu de la vergogne j'ai pas compris à quoi tu faisais référence je pensais que c'était pour ça qu'on n'avait que des petits sangliers aujourd'hui qui sont tous morts avec Okoto qui sacrifie oui alors alors Kefera là c'est compliqué parce que il faut avoir la mentalité japonaise pour comprendre ce que ça veut dire parce que oui nous on peut pas voilà nous on peut pas imaginer ça mais les kamikazes étaient vraiment pour étaient limite bénévoles et volontaires en fait pour le faire donc que Otoko décide d'envoyer les siens à la bagarre les sangliers sont gigapos en fait le fait de s'enlacer dans une action qui va nous tuer ah oui d'accord ok bah là ouais bah la vergogne ouais c'est très je savais même pas que ce mot faisait référence à ça parce que je connais vergogne mais mais je savais pas que ça faisait référence à ça c'est ça et bah ouais c'est exactement le sentiment japonais en tout cas et c'est pour ça que les japonais utilisent le seikuku qui est de mourir parce qu'on a le déshonneur mais il vaut mieux mourir en ayant en fait tu meurs parce que t'as le déshonneur mais tu vas regagner ton honneur parce que tu seras mort d'avoir fait ce geste et ce ça c'est voilà bah voilà les japonais ils ont pas du tout oublié yes ce sont les pauvres des fous et non pas oui oui bien sûr mais c'est pour ça que je me demande là c'est là où je me dis il y a un truc avec ébauché qui marche pas alors peut-être qu'elle s'en bat les reins en fait de ces populations je sais pas que tous les grands sangliers comme les autres ah oui bah peut-être on peut comprendre et sacrifier les autres bah parce que t'as pas t'as pas mais c'est c'est comme moi je me battrai jamais c'est parce que par exemple je suis pas chauvine donc je ne comprends pas les gens qui sont nationalistes pour moi ça n'a aucun sens en fait mais c'est parce que tu n'as pas tu n'as pas ce sentiment d'appartenance très fort à un groupe qui fait que tu es capable de mourir pour les idées de ce groupe en fait ils ont cours de secoucou et ça coûte les humains ouais j'ai dit mais c'est très compliqué quand on n'a pas accès à des sentiments qui sont loin des nôtres c'est normal de pas comprendre de pas comprendre en fait mais ils sont vraiment pour les sangliers même dans le dialogue ils sont même en mode ouah trop bien de mourir si mais non mais c'est ça que je te dis tu n'as pas tu n'as pas la pensée même du leader qui fait ça en fait parce que le leader sait que ses troupes sont là pour lui en fait les sangliers sont volontaires mais Okoto sait qu'ils sont volontaires et donc c'est logique et normal d'y aller en fait mais c'est parce que on n'a pas déjà il faut avoir moi par exemple c'est compliqué c'est compliqué d'avoir accès à une mentalité de leader parce que ça veut dire être au-dessus des autres et ça c'est pas accessible à tout le monde je pense dans le sens t'as pas ton caractère intérieur qui est forcément celui du leader mais en plus de savoir que les autres sont Ok pour y aller et que toi-même tu vas y aller c'est Ok Après faut pas oublier que toutes les guerres c'est ça c'est quand même un mec qui dit on va les castagner sur la gueule et les soldats y vont qu'ils soient d'accord ou pas d'accord d'ailleurs on a pas essayé mais ce n'est pas possible oui mais pourquoi elle a pas trouvé un piège où elle n'incluait pas les gens de sa forge en fait oui c'est ça il n'y a même plus la question d'être volontaire ou pas et en plus il ne faut pas oublier qu'ils sont là ils ne défendent même plus en fait ils ne sont même pas dans les valeurs d'Okoto ils sont dans les valeurs de protéger la forêt c'est encore autre chose en fait ils le font pour les générations d'après donc c'est encore plus compliqué en fait oui une paire de la gauche elle est leader c'est quoi dans le fond c'est être au dessus des autres avec une vision et des valeurs qui vont réunir des gens qui vont te suivre pour moi regarder ça c'est pas juste un poste d'employé c'est un statut social c'est vrai qu'on va beaucoup dans certains récits de la fin c'est pas jusqu'à la mort pour une volonté oui coucou Marwen comment ça va coucou coucou bah ça c'est très c'est très humain en fait de vouloir absolument imposer ta réalité et c'est pour ça qu'Hashitaka est très important dans ce film puisque c'est l'inverse totale le mec il a sa vérité mais il va jamais il va jamais écraser l'autre parce qu'il est pas d'accord avec c'est pour ça qu'il se retient contre Eboshi il a beau être entièrement contre elle vouloir que la forêt soit protégée etc parce que vous avez dit qu'il prend pas position mais il prend position le mec il ne fait que aider San ça veut pas dire qu'il va rejeter tout le monde et c'est pour ça qu'il va sauver Eboshi à la fin aussi parce que c'est pas parce qu'elle a foutu la merde et qu'elle a tout mis sans dessus dessous et que c'est à cause d'elle tout ce qui arrive qui va renier son empathie et son humanisme en fait donc il va aussi la sauver elle mais il est contre tout ce qu'elle a fait ouais l'honneur c'est 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 ouais c'est un sentiment qu'on a plus des masses quoi mais voilà je me dis qu'on est par petite sur cette discussion ah oui sur Okoto qui jetait les siens j'étais en train de noyer dans mon nez un leader pour avoir des valeurs différentes que toi et pourquoi on en suit alors non enfin pour moi si tu suis un leader c'est que t'as les mêmes valeurs que la personne si tu ne suis pas si tu n'as pas les mêmes valeurs qu'un leader c'est un tyran enfin c'est tu subis mais tu ne suis pas tu vas résister ou tu vas subir ou tu vas louvoyer mais voilà à aucune heure c'est un sentiment c'est une organisation de la société c'est souvent caca il n'y a pas de leader c'est vrai il n'y a pas de leader sauf si tu es d'accord avec le capitalisme non ? si tu es ok avec tout bah déjà dès que t'es prêt l'honneur ou pas honneur ou pas honneur dès que t'es prêt à écraser quelqu'un parce qu'il n'est pas comme toi voilà c'est l'argent après on le fait beaucoup moi je je suis pas pour moi on continue en fait on a changé de mot etc mais on continue d'écraser ceux qui sont pas d'accord avec nous en fait soumission volontaire oui c'est quand même rare de rencontrer quelqu'un et de pas être d'accord et d'être ok avec le fait que vous êtes pas d'accord il me reste qu'un doigt bah ouais en plus il y a même ces loups qui avaient parlé qui avaient qui avaient émis enfin pas émis l'hypothèse mais qui avaient parlé de la bienveillance négative entre guillemets où en fait on t'impose d'être toujours heureux et que si ça va pas c'est parce que t'en fais pas assez ou je sais pas quoi enfin il y a même même dans la volonté de rendre les gens heureux ça peut devenir tyrannique et donc c'est tu pars à l'envers et il y a des gens qui écrasent d'autres gens juste parce que voilà quoi et t'es là au secours t'es en train de faire tout ce que tu combats on dirait mon extra ah bah ça oui c'est ça les rapproches des bienveillants moi je me suis assez enfin je me suis pas calmée là dessus mais je me suis je suis moins énervée contre les gens qui essayent de quand tu vas mal des parce qu'en fait on est en train de digresser de ouf mais c'est pas grave mais je pense que si tu réagis comme ça c'est que tu es incapable de voir la tristesse de l'autre et que ça t'est tellement insupportable que tu presses absolument pour que la personne soit même jusqu'à 23h soit bien en fait mais c'est parce que la personne elle-même n'est pas ok avec le fait d'être triste et je pense qu'elle est en déni ou qu'elle se cache la réalité de la vie qui est que on est pas tout le temps content en fait et des fois on va pas bien et des fois on a besoin du temps pour aller pas bien et que c'est très important de prendre le temps de pas aller bien parce qu'en fait ça va te permettre de rebondir sur ta vie si tu te caches en permanence des trucs un jour tu vas juste exploser ou mourir et voilà mais voilà donc c'est compliqué et en même temps je dis qu'il faut pas écraser c'est le contre qui on est pas d'accord mais c'est là où la limite est compliquée c'est qu'on peut pas laisser non plus le fascisme faire n'importe quoi donc c'est hyper compliqué en fait ces trucs là jusqu'où tu commences à être toi-même tirant de ta vérité quoi alors que c'est un peu plus on est alors que consciemment tous contre le fascisme je pense car nous aimons Porco Rosso bien sûr toujours pour rester dans le thème de ce stream mais ce qui est bien mais ce qui est bien c'est que j'ai vraiment trois paragraphes nous sommes à la fin de ce live il me reste un paragraphe sur la forêt un paragraphe à l'écologie un paragraphe sur le point moula et le bilan le bilan de la chialade bien sûr je préfère être des porcs exactement qui faisait la morale à exploser la bilan allez je finis on y croit la fin donc la fin du film est assez pessimiste mais on aura le droit quand même à une touche d'optimiste car Miyazaki devait aller bien ce jour là je vous l'ai dit en vrai j'en sais rien dans quel état il a fait ce film mais la forêt est complètement détruite par le corps du dieu serre qui cherche sa tête et là tout le monde y passe Kodama homme dieu plante allez hop ça dégage donc c'est une image pour moi de destruction très forte mais je vous ai dit toujours en rapport avec sa vie où il est né en fait dans une période de guerre où il veut vraiment croire que l'homme peut être meilleur et arrêter ces massacres et tout ça veut croire à la paix et l'espoir et nous offre donc dans le personnage d'Ashitaka à nouveau un personnage qui ne baisse pas les bras face à ce paysage de désolation et il va redonner l'espoir à San deux fois pour qu'elle continue d'agir et pour protéger ce qui peut l'être encore parce que c'est pas parce que tout est en train de cramer qu'on peut pas sauver deux trois bricoles ça sera toujours ça de pris et la scène de fin 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 où la montagne refleurit rapidement pour montrer que la nature est résiliente ça c'est un message très fort d'espoir et qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que la vie se répand à nouveau je vous le donne en mille un des gimmicks de Miyazaki le vent le corps en fait qui tombe le corps tombant du diocère provoque une bourrasque qui souffle le passé donc on voit les forges s'enfuir les drapeaux des samouraïs s'enfuirent aussi et hop ça apporte les graines de l'espoir sur la vallée et tout tout refleurit donc le cher vent de Miyazaki qui rend l'espoir alors ce film est bien sûr une ode à l'écologie je pense que vous l'avez remarqué au rapport que l'on doit entretenir avec la nature et que nos actes ont des conséquences très lourdes visibles ou non c'est d'ailleurs le film le plus sombre le plus sérieux et le plus mature de Miyazaki et pourtant celui qui porte aussi un message clair et fort d'espoir pour le futur révélant sûrement l'âme profonde de son auteur j'étais inspiré ce jour là je pense Miyazaki écolo agit par rapport aux humains et aux animaux dans le film c'est à dire je vais on voit ce que vous dites là sur le fait que c'est vrai qu'Otoko il est en mode vieux de la vieille et ça me fait penser à un épisode du Japon qui est justement au début des années 1900 quand le Japon se réouvre à l'occident les samouraïs sont mis de côté et en fait il y a des groupes de samouraïs qui veulent absolument pas perdre leurs privilèges et donc ils continuent de vivre comme des samouraïs et donc ils continuent d'utiliser des katanas alors que c'est interdit par la loi et donc ça me fait penser à ça en vrai donc peut-être que Okoto il est l'archétype des samouraïs qui ne veulent pas lâcher ce passé et cette façon un peu à honneur honorifique de mourir alors que les autres utilisent des bombes sans rien avoir à foutre et d'ailleurs c'est en fait c'est confirmé puisque Eboshi utilise des armes à feu qui apparaissent dans le pays quand l'occident arrive en fait il y en avait déjà peut-être juste avant mais c'était pas giga utilisé et là ça commence à être utilisé et plus personne se bat à l'épée et ce qui révolte les samouraïs parce qu'ils trouvent que c'est une façon très peu honorable de mourir en fait et même de se battre le changement et le rapport entre la technologie et l'extension industrielle oui ah oui ça c'est clair avec les forges qui prennent la place sur la forêt c'est une histoire à raconter du dernier samouraï oui je crois je crois oui alors le film est salué par la critique au Japon et dans le monde entier ce qui confirme définitivement le statut de Hayao Miyazaki comme être de l'animation il remporte notamment le prix Mainichi du meilleur film et du meilleur film d'animation en 96 et le prix de l'académie japonaise du meilleur film en 98 et on va pouvoir euh d'un rône là de Tom Cruise on va pouvoir passer au à la moula on va pouvoir passer au point moula pourquoi j'ai ah oui d'accord alors le film a coûté la bagatelle de 17 millions ce qui est extrêmement peu et vous pensez qu'il a récolté combien d'argent je vous redonne le chiffre de euh je vous redonne le chiffre de le château ambulant de 202 millions alors attendez bon bah Képhéran a déjà gagné Képhéran vraiment à 3 millions près c'était ça 123 millions c'est tout c'est tout en vrai voilà donc je vous avais pas fait le point moula de l'année dernière fois mais on peut voir que le château ambulant c'est le stonks bravo oh merde bah Képhéran c'était pas loin aussi en vrai voilà la moula et moins la moula mais quand même la moula bravo les veaux vous avez vu Nausica c'est pas mal pas chaud l'auto et là porcoroso c'est pas mal c'est monsieur qui a eu du mal à s'ouvrir au changement des opéristes c'est pas c'est la voile de Samway oui c'est exactement ce que j'ai dit ah c'est pas 1900 ouais moyen stonks bah quand même regarde avec ça tu rentres les caisses quand même tu es partie un peu ah oui 500 millions oui porcoroso oui porcoroso ici j'hallucine pour Nausica Nausica il est sorti il est pas sorti dans le monde il est sorti dans le monde plus tard donc là là c'est la sortie mondiale mais pas mondiale en fait et coucou kit comment ça va coucou coucou de voir s'il a mieux marché que le château ambulant en dvd de qui je pense pas que le château ambulant est je pense pas que le château est le plus rentable non c'est shiro le plus rentable je vous redonne j'ai pas marqué parce que comme on a pas regardé shiro je l'ai pas mis là parce que voilà mais donc 202 millions pour le château ambulant mais 275 millions donc quasiment 300 millions pour pour shiro sortie mondiale oui tu as vu nos cicades très 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 plus tard la marche shiro c'est en fait monoké est le premier à être sorti mondialement puisque disney avait pris avait pris les droits de diffusion hors mondial hors asie et donc avait propulsé monoké dans le monde et ensuite le prochain qui sort c'est shiro donc shiro est encore plus vu parce qu'il est moins difficile à voir en plus parce qu'il a pas toute la portée politique et politique qu'on vient de voir donc c'est normal qu'il soit bien plus long il y avait les Weinstein je crois que les Weinstein c'était avant je sais plus parce que les Weinstein ils se sont pris un coup de katana dans le ce sont des recettes énormes pour la finition bah oui bah oui l'out puisque je te dis au japon shiro et monoké ont dépassé iti et avatar pour shiro voilà ah shiro ouais shiro pour moi c'est même le troisième le château ambulant enfin c'est ah je vous ai fait je vous ai fait je l'ai pas je l'ai pas importé attendez j'ai fait ma tier list ah j'ai travaillé je l'ai vu je me fais une tier list ça me travaille ah bravo mais où est-ce que je l'ai foutu par contre image elle est là voilà wouh voilà vous pouvez constater la dernière où est l'arche voilà vous pouvez constater que je je suis très très partielle il y a aucune aucun film bon je me refais derrière c'est mon barrière mais voilà ouais j'aime pas trop nos cica non mais tellement non mais et quoi la bestiole elle est immonde par contre ça m'a fait extrêmement rire quand elle commence à boire de l'alcool ça existe bah non mais nos cica c'est trop vieux en fait et c'est tellement le prototype de mononoké que je ne peux pas voilà ah non mais une tier liste n'est jamais objective sauf pour la dernière catégorie là c'est parfaitement objectif il tige des tests non mais c'est pas ouf il tige je ne sais pas le même avis je le mettrai au niveau que de mononoké je sais ah ouais bon par contre c'est Pogno Pogno j'hésite entre notes et très très cool en fait j'en sais rien Pogno c'est le seul où je ne sais pas où le mettre euh voilà mais sinon les trois premiers voilà ça sera toujours ça ça a toujours été ça et voilà rembourser bah oui mais Linka aussi il n'y a pas le club qui chante c'était le sens de ton ironique bravo allez je vire ça bravo comment je te rembourse répondre aux demandes attends je te rembourse il est où il est où le Juno une minute ah bravo bravo Yarm plus rapide que moi coucou Captain comment ça va je mets parco Rousseau et Nausica c'est pareil c'est bon tu peux relancer un Juno attends je te le offre je t'offre un Juno après je fais le bilan sortez les mouchoirs c'est vrai que t'as pas vu dans ta tieristra tu as la vie déjà j'ai peur pour toi je prie après il y en a que je conseille pas comme je vous avais dit enfin que je conseille pas des masses il faut que vous sachiez ce que vous aimez dans le cinéma par exemple le vent se lève je ne le conseille pas car il est plutôt mou et lent il faut aimer l'histoire dont il parle Ponyo est très pour les enfants donc il faut aimer les choses qui sont moins matures que le reste j'ai subtilement mal la tête je connais ce visage et mon Thug Life t'as un Thug Life ? ah bah je ne sais pas il a bugué en même temps si tu claques des Thug Life quand on balance des commandes qui sont au dessus ça ne marche pas alors je ne sais pas où il est mon Thug Life en vrai attends je cherche dans tout ce bordel sinon je peux te proposer c'est bon vous êtes contents ? non alors Kit ne t'inquiète pas ça fait toujours ça la première fois qu'on en voit mais après ça va aller mieux vous allez voir mettre un jour ceux que je ne connais pas bah oui oui il faut les voir j'attends mon Renaud qui rentre chez lui et Juno qui se déclenche en même temps les sons résonnent au taquet dans le couloir et c'est quoi la fameuse commande fond vert ? la commande fond vert ? je l'avais déjà remboursé bravo quelqu'un dégoûte pour les yeux arrêtez c'est vachement bien et encore vous allez pouvoir m'envoyer toutes sortes de de chansons nulles comme ça on en fera plus parce qu'il n'y a que 6 qui roulent mal d'ailleurs parce qu'on n'a vu qu'une seule fois mon préféré d'un fond vert sur Discord ah merde je ne sais plus parfait j'ai un stock de chansons nulles il y a une quantité limitée bah oui Linka j'ai fait ça en une heure donc j'en ai fait que 6 je sais que je suis rapide mais tout de même ça parlait d'un fond vert sur Discord ah bah ça doit être en fait si tu regardes il y a les comment il s'appelle c'est qui les deux gars là qui sont en bas de la commande je suis nulle en je suis nulle en regardez bien en bas en bas à droite ah voilà au Féris Dupont Dupont j'ai quand même mis un petit capa parce que bon faut pas déconner d'en plus voilà les Dupont et Dupont c'était eux voilà la plus curse bah oui j'ai failli foutre j'ai failli foutre Jacques Chirac Vauquiez je sais plus comment il s'appelle Vauquiez et je sais plus qui j'ai foutu je voulais mettre oui il y a Vauquiez au milieu du clip ouais il y a bah il y a comment il s'appelle aussi Douillet voilà voilà je l'appelle connard la violence allez je fais mon bilan sortez les mouchoirs c'est l'oreille comme à faire attention je vais citer quelqu'un comme à faire marquer au Férus pendant qu'on regardait le château rambulant Miyazaki reconce souvent les mêmes symboles et gimmicks et pourtant on ne s'ennuie jamais on ne revoit jamais les mêmes films en boucle car il ne se répète pas mais il recommence inlassablement à travailler sur une variation des mêmes thèmes qui lui sont chers la guerre est un thème qui le travaille né au milieu du conflit ça a traversé sa vie et son être la culpabilité le fait d'avoir le choix comme liberté assumer ses actions sans jamais être jugé car on a une raison de le faire même les mauvaises actions la machine l'air le vent la liberté de voler la nature omniprésente et remplie d'esprit petit fun fact dès qu'il rentre dans un bâtiment quel qu'il soit il salue même vide un bâtiment puisqu'il pense qu'il y a des esprits à l'intérieur donc dès qu'il rentre au studio Ghibli il fait bonjour même s'il n'y a personne vivant à l'intérieur les personnages sont remplis d'humanité des mecs qui aident des femmes fortes intelligentes débrouillard non sexualisées des modèles pour la petite fille qui regardait en boucle ses films et la magie partout dans chaque petite chose comme si c'était normal et réel aucune surprise ne venant de là juste accepter ce qui est accepter sa condition et pourtant ne jamais perdre espoir mais n'est-ce pas là la vraie force de Miyazaki et on va pouvoir citer Paul Valéry le vent se lève il faut tenter de vivre malgré la culpabilité le stress la dépression le monde qui ne tourne pas toujours rond sa vraie force est celle qui l'habite et celle qui habite certains d'entre nous c'est de finir son oeuvre partir et revenir car on ne sait pas faire autre chose que de raconter ce qui nous habite allez ciao bye des petites filles bah oui évidemment je parlais de moi parce que c'est vraiment c'est vraiment un mec qui a qui a juste façonné ma vie on va dire petite question